Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission semi-quotidienne directe, votre fenêtre sur les grands événements, les grands débats qui touchent la scène égyptienne, que ce soit dans le domaine de la politique, dans le domaine de l'économie ou même dans d'autres domaines. Aujourd'hui, une nouvelle étape a été entreprise par l'État égyptien sur la route, sur le chemin de la démocratie. Il s'agit donc de la tenue de la séance inaugurale du Sénat égyptien. Donc, ça sera bien sûr l'une de nos très grandes lignes dont on va discuter durant les prochaines minutes avec bien sûr d'autres sujets très importants concernant par exemple l'électricité en Égypte, le domaine de l'énergie en général, mais aussi le transport et les routes. Ensuite, tout cela, qu'est-ce que ça veut dire pour un bon avancement, une bonne évolution de l'économie égyptienne ? Ça sera bien sûr avec les explications de l'un de nos invités les plus distingués dans le domaine de l'économie en général. Justement, nous devons tout de suite passer à un autre reportage qui va jeter plus de lumière sur cette question, la tenue de la séance inaugurale du Sénat égyptien. Aujourd'hui matin, les sénateurs égyptiens ont prêté serment. Donc, qu'est-ce que s'est passé ? Ça sera donc notre sujet dans le prochain reportage. Conformément à la décision du président Abdel Fattah Sissi de tenir le conseil de représentants, les députés du Sénat, ont prêté serment aujourd'hui, dans la première session du Nouveau Sénat. Au cours de cette séance, les députés avaient élu le président du Nouveau Sénat, le conseiller Abdel Wahab Abdel Razik, ses deux secrétaires, Baheddin Abou Choukka et Fibi Fawzi Gergis. Le conseiller Abdel Razik avait chargé une commission spéciale pour surveiller l'élection des deux secrétaires de la Chambre haute, sous la direction du député Faragad Dourri. A la suite de son élection, M. Abdel Razik a déclaré que les membres de la Chambre haute du Parlement œuvrent à accomplir leurs devoirs et à protéger l'Egypte pour être à la hauteur de la responsabilité que leur a assumée le peuple égyptien. Il ajoutait que la patrie était sur le point de tomber à cause des complots extérieurs, mais que grâce aux forces armées, l'Egypte a gardé sa sécurité, sa stabilité et sa souveraineté. Le président du Sénat a loué le chef de l'État Abdel Fattahi Sissi, qui a réussi à protéger la patrie et à accomplir des réalisations grandioses. Le président Sissi avait promulgué hier un décret présidentiel, annonçant la nomination de son sénateur. En vertu de la loi, le président de la République nomme un tiers du Sénat qui compte 300 sénateurs. La liste comprend d'imminentes figures représentant toutes les catégories de la société égyptienne. Le secrétariat du Conseil avait pris toutes les mesures préventives nécessaires contre le coronavirus et a désinfecté le Conseil juste avant les débuts de la première session. En réaction, on trouve que le Conseil national de la femme, CNF, sous la conduite de Mme Maria Morsi, a remercié le président Abdel Fattahi Sissi pour avoir augmenté le pourcentage de représentation de la femme au Sénat en 2020, en doublant le nombre de sièges de femmes nommées de 10 à 20 sièges dans le cadre d'un décret portant nomination de son personnalité au Sénat. Dans un communiqué, Mme Maria Morsi a affirmé que cette décision reflétait l'importance du rôle de la femme dans l'enrichissement de la vie politique et confirmé le souci de président Abdel Fattahi Sissi de soutenir et d'autonomiser les femmes et sa confiance en leur capacité. Pour avoir plus d'analyses, nous avons le plaisir d'avoir avec nous, en ligne de la TV internationale, Dr Hassan Abdel Fattahi. Bien sûr, c'est un analyste économique. Avec plus de précision, c'est un professeur dans l'analyse des discours politiques. Monsieur Hassan Abdel Fattahi, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, une nouvelle étape a été entreprise aujourd'hui par l'État égyptien sur le chemin de la démocratie. Qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau Conseil de Sénat ? Quelle sera donc sa mission qui, d'après des experts par exemple, va être très différente d'autres Sénats qu'a connus l'Égypte auparavant ? Quelles sont les grandes missions à assumer durant la prochaine période ? Eh bien, on sait très bien que ça s'appelle la chambre haute. Ça veut dire que ça relève d'un parlement bicaméral. Donc, le bicaméralisme est de retour en Égypte. C'est-à-dire un parlement à deux chambres. Chambre basse, chambre haute. On sait très bien qu'il y a une certaine histoire, quand même, politique de l'Égypte, de la chambre haute. On a vu que la chambre haute existait déjà, mais sous des nominations différentes. Par exemple, on l'appelait conseil consultatif, puis après conseil de Choura. Actuellement, il acquiert son nom exact, c'est le Sénat. Et c'est le nom exact, en fait, de la chambre haute. Maintenant, la question qui se pose, quelle est l'importance de cette chambre ? Eh bien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une nouvelle étape vers la consolidation de la voie démocratique. Parce qu'il y a le principe de souveraineté pour le peuple, le retour à la deuxième chambre du Parlement, et donc, est renouvelé. Et là, vraiment, il y a un certain nombre de tâches qui, en fait, qui sont attribuées à cette chambre haute. C'est le législateur qui a créé, en vertu des amendements introduits dans la Constitution 2014. Donc, il y a des amendements qui stipulent actuellement, c'est le retour de la chambre haute, avec la précision de ses attributions. Le nouveau Sénat assumera la tâche. Une tâche importante, c'est approfondir l'étude, toute étude, par exemple, des lois, avant de les adopter, de consolider les piliers de la démocratie, des libertés publiques. Ainsi, donc, on peut dire qu'il est complémentaire, donc, à la chambre basse. La chambre des députés, qu'on sait très bien présider par Dr Ali Abdelhael, a convenu, lors d'une séance plénière, de définir, enfin, le mandat du Sénat. Quelles sont, maintenant, les attributions ? Discuter des propositions, par exemple, d'amendements d'un ou de plusieurs articles de la Constitution. Vous savez très bien que pour amender un article de Constitution, ça exige quand même beaucoup d'études. D'où la nécessité de cette chambre. Cette chambre contribuera énormément à discuter les propositions d'amendements de la Constitution ou de quelques articles de la Constitution. Et puis, après, aussi, elle envisage de discuter tout projet, par exemple, concernant le plan général de développement social et économique, les projets en cours quand il y a des grands projets sociaux ou bien économiques et qu'ils doivent être étudiés. Donc, là, vraiment, le rôle de la chambre basse se présente. Approuver aussi les traités de paix, tout traité, par exemple, d'alliance ou tout traité lié aux droits souverains du peuple, par exemple, ce sont des questions délicates. Discuter des projets de loi et ce, complétant la Constitution, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a, en fait, un certain nombre de tâches et que le rôle ici du Sénat, c'est d'atténuer, d'alléger un petit peu le fardeau sur la chambre basse parce que la chambre basse a assumé, en fait, toutes ses responsabilités auparavant. Ce sont, bon, les grandes lignes, en fait, des attributions attribuées à la Chambre haute d'après la Constitution égyptienne. Oui. Également, comment vous avez vu le doublement du nombre des sièges de la femme au sein de ce nouveau Sénat égyptien ? Eh bien, personnellement, je le vois, c'est un grand développement par rapport au passé. Mais on s'attend quand même à davantage de développement. C'est-à-dire, quand on dit, par exemple, on va attribuer, par exemple, 10% de la totalité des sièges aux femmes, moi, j'attends le jour où on peut dire, par exemple, on attribuera 50%. Pourquoi pas ? Parce qu'un jour viendra où on dit 50% parce que c'est au nom de l'égalité absolue, l'égalité. Donc, il ne faut pas regarder le sexe et le genre. Il faut se concentrer sur la compétence. C'est ce qui compte en premier lieu et pas le genre. Oui, oui. Je voudrais vous remercier infiniment pour de telles explications en ce qui concerne le nouveau rôle, les nouvelles missions et tâches même de ce Sénat dans la prochaine période. Chers téléspectateurs, merci beaucoup, monsieur Asamofeta. Merci. Chers téléspectateurs, nous devons passer à un autre sujet. Il s'agit donc dans les prochaines minutes ou dans presque deux minutes. Nous allons jeter un coup d'œil sur les grandes activités déployées par son ex-président, Gipson Fattah, si c'est durant les derniers jours. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le bouclier du travail arabe pour le développement de 2020 et le dédie au peuple égyptien. Le président Abdel Fattah el-Sisi passe en revue les programmes de soutien au secteur du tourisme et dans ses directives en vue de protéger les employés de ce secteur et de stabiliser leur situation. Le président Abdel Fattah el-Sisi inaugure l'exposition des produits artisanaux Torasna, notre patrimoine. Le président du Burkina Faso exprime sa gratitude au président el-Sisi pour le soutien médical égyptien en matière de lutte contre le coronavirus. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec le premier ministre Dr. Moustapha Madbouri et le ministre des Transports Kamerouazir afin de passer en revue les projets du ministère des Transports à l'échelle nationale, notamment les axes routiers. Le président Abdel Fattah el-Sisi assiste au colloque des forces armées à l'occasion du 47e anniversaire de la glorieuse victoire d'octobre. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit un message du premier ministre irakien et affirme que l'Egypte soutient tout ce qui est dans l'intérêt de l'Irak et de son peuple et qui permet de préserver sa sécurité et sa stabilité. Le président Abdel Fattah el-Sisi suit les activités de la compagnie pétrolière italienne ENI en Egypte et exprime son espoir que la compagnie continue à développer ses activités dans l'exploration gazière et pétrolière afin de maximiser l'usage des ressources de l'Etat dans ce domaine. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le ministre jordanien des Affaires étrangères et souligne que la coordination et les positions communes déterminent les lignes de la sécurité nationale arabe. Le président Abdel Fattah el-Sisi suit le déroulement des projets de développement dans le Sinaï, dans la vallée du Sud, dans l'est de la Hainette et à Toshka. Le président Abdel Fattah el-Sisi félicite Cheikh Meshal Subah pour sa nomination en tant que prince héritier du Koweït. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec le Premier ministre et le ministre de l'Électricité pour suivre le déroulement des projets nationaux dans le secteur de l'électricité. Le président Abdel Fattah el-Sisi évoque dans un entretien téléphonique avec son homologue sud-africain le dossier du barrage de la Renaissance. Le président Abdel Fattah el-Sisi assiste à la cérémonie de remise des diplômes d'une nouvelle promotion de l'Académie de la Police au siège de l'Académie au Nouveau Caire. Le président Abdel Fattah el-Sisi inspecte l'évolution et le volume des travaux accomplis au nouveau réseau routier à l'est du Caire. Au niveau diplomatique, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier samedi la ministre espagnole des Affaires étrangères Arrancha González, l'IA, qui l'a chargé de transmettre ses salutations au roi Philippe VI d'Espagne ainsi qu'au premier ministre espagnol Pedro Sanchez. D'autre part, le chef de l'État a souligné l'aspiration de l'Égypte à poursuivre l'étroite coopération entre les deux pays de sorte à booster les relations bilatérales dans tous les domaines, notamment en matière d'investissement, de commerce, d'énergie et de tourisme. Donc les explications tout de suite avec Dalia Karam. Après ça, notre temps pour analyser les grandes lignes de cette rencontre entre son excellence le président et le ministre espagnol des Affaires étrangères. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'aspiration de l'Égypte à renforcer sa coopération avec l'Espagne, notamment dans les domaines de l'investissement du commerce, d'énergie et du tourisme. Le président a tenu ses propos en recevant la ministre espagnole des Affaires étrangères Arrancha González, l'IA. Le président a par ailleurs affirmé que les tentatives récurrentes visant à porter atteinte aux entités officielles et aux institutions étatiques dans la région semaient le chaos et alimentaient l'esprit extrémiste et étendaient davantage le phénomène du terrorisme. La ministre espagnole des Affaires étrangères a de son côté assuré que son pays s'appliquait à maintenir la coordination et à poursuivre la concertation avec l'Égypte à la lumière de son rôle pivot dans la région du Moyen-Orient. Madame Laya a exprimé la grande appréciation de son pays pour les efforts considérables déployés par l'Égypte dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Ce fléau qui menace la stabilité et la sécurité non seulement dans la région mais aussi dans le monde entier. La chef de la diplomatie espagnole a également exalté les mesures entreprices par l'Égypte pour freiner le flux migratoire vers l'Europe et lutter contre la migration clandestine, saluant l'accueil d'un grand nombre de réfugiés sur le territoire égyptien. Lors de sa rencontre avec son homme l'agégyptien Samah Chokri, Madame Laya a fait la lumière sur les fortes relations reliant les deux pays qui ont connu un véritable essor au cours de la dernière période affirmant la grande appréciation de son pays pour l'administration politique en Égypte et pour le peuple égyptien. Les deux ministres ont signé un mémorandum d'entente en matière de la concertation politique entre les deux pays sur les dossiers régionaux d'intérêt commun. Lors d'une conférence de presse conjointe tenue au terme de leurs entretiens samedi, M. Chokri a fortement loué les relations étroites et historiques reliant le CAIR à Madrid. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada